salut tout le monde c'est alexandre je suis extrêmement heureux de vous faire cette vidéo donc je tiens tout d'abord à remercier patatus et eux au secours qui m'ont envoyé ces informations tout ce matin j'avais un petit rendez vous donc j'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt mais je de très 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 bonnes nouvelles pour new world du nouveau contenu sera testable aujourd'hui à partir de 19 heures puisque vous savez comme ils mettent la version enfin l'heure en en amérique sa petite dix heures pt ça fait 19 heures en france le pter rouvre avec tout le contenu de décembre des events des nouvelles quêtes j'ai vu des nouvelles armes pas des nouvelles armes des nouveautés mais de nouvelles armures de nouvelles pièces il ya pas mal de petites choses qui vont être à tester demain en stream donc je serai demain en stream pour tester le ptr avec vous et je vais résumer tout ça dans cette vidéo petit livre dans la vidéo si tu veux me soutenir n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche ça te permettra de ne pas rater mes nouvelles vidéos tu peux également mettre un petit pouce bleu et en commentaire ça me permet de voir à quel point tu aimes mon travail et sa référence extrêmement bien ma vidéo et si tu peux te le permettre tu as le bouton rejoindre c'est une petite aide qui m'aide vraiment énormément que ça soit pour du nouveau matériel ou pour un nouveau décor donc j'espère que la vidéo te plaira et je te laisse avec celle-ci alors on est parti annonce du rtp donc du ptr de décembre bonjour les aventuriers a eternum est un monde en constante évolution et c'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour fournir à nos joueurs un assortiment de nouvelles fonctionnalités contenus et changements continu comme lors des activités menant à notre dernière mise à jour majeure nous approchons de la sortie de notre prochain gros patch et nous aimerions vous inviter une nouvelle fois à participer au prochain cycle de notre royaume de tests public donc le ptr maintenant là parce qu'ils expliquent que c'est le ptr ça c'est très simple ils vous disent le 3 décembre c'est à 19 heures donc ça c'est une bonne chose parce que j'avais vu la version anglaise où il disait 10 heures pt donc 19 heures chez nous donc c'est à dire à l'heure actuelle où tourne la vidéo dans cette petite heure la chose qui faut que new world fasse bien et l'erreur qu'ils ont commis la dernière fois avec le ptr c'est de sortir le le contenu trop tôt vraiment le ptr et j'invite tous les joueurs de new world tous les joueurs qui étaient un petit peu réticents et qui était un peu mécontent du nouveau contenu à aller sur le ptr vraiment et à signaler tous les problèmes qui peut y avoir il ya le bug des bugs des failles enfin plein de choses comme ça si vous rencontrez un problème sur le ptr s'il vous plaît faites des retours sur le forum officiel normalement vous avez tous les liens en description donc vous pouvez aller rapporter directement sur le site officiel tous les petits problèmes le souci qui avait eu au premier ptr c'est que ça avait duré qu'une seule semaine donc c'est quelque chose de très 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 court honnêtement un ptr ça doit durer au minimum deux à trois semaines donc j'espère que là on aura le nouveau contenu aller le 23 le 24 pour noël vraiment pas plus tôt parce que ça sera embêtant de trop de mettre le contenu trop rapidement et d'avoir beaucoup de bugs comme il ya eu à la précédente into the void donc j'espère que ça va ça va bien se passer et voilà j'invite toutes les personnes à aller sur le ptr le tester et signaler les problèmes donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire sur le nouveau contenu alors on aura le festival de la convergence hivernale donc on a l'air d'avoir un gros boss spécial donc ça c'est cool les festivals de la convergence hivernale arrive dans aeternum marqué par l'apparition de chutes de neige plus importante et d'aurores boréales dans le ciel c'est une période de dualité et de dixotoumiche parce que ça veut dire car le yéti le nomade de l'hiver arrive dans la contrée on va pouvoir battre le yéti donc c'est un nouveau ward boss j'espère que ce sera un ward boss qui donnera du vrai loot pas comme on va dire le dindon qui donnait juste la recette la recette est intéressante mais c'est vrai que vu combat que c'était j'aurais imaginé qu'il avait un panel de loot un peu différent et nous aurait donné quelque chose d'intéressant donc j'espère que celui là sera difficile avec des patterns un peu plus difficile que le dindon le dindon c'était juste des canons laser et en soit des oeufs explosifs c'était assez simple à battre avec un bon tank et à 4 vous avez vu la vidéo d'hier on y arrivait assez facilement alors que dans les colonies on échange des cadeaux pour marquer le passage de l'année hors de la sécurité des murs une guerre hivernale fait rage entre les forces positives de l'hiver le sommeil et la persévérance défendu par le côté positif du nomade de l'hiver et les forces négatives de l'hiver la mort la stagnation défendu par le côté négatif du nomade de l'hiver le joueur prend fait et cause pour le nomade de l'hiver afin de collecter des marques d'hiver lors d'événements répétés à travers l'île afin de les échanger dans une boutique de fêtes contenant des objets rares et cosmétiques l'aspect positif du nomade de l'hiver gagnant puissance avec chaque marche collectée est rendue l'abysse glacial d'aéternum et le nomade de l'hiver apporte avec eux de nombreuses armes armure apparence des consommables des meubles inédits ainsi qu'une immeute cadeau inspiré de la merveilleuse fête de la convergence hivernale donc ça c'est vraiment super cool on aura je pense des nouveaux des nouvelles armes nommées des nouvelles armures nommées des nouvelles apparences des nouveaux consommables des nouveaux meubles et des petits cadeaux comme ça franchement ça ça fait vraiment super plaisir vous savez que moi je suis quelqu'un je m'emballe un peu pour peut-être rien mais ça fait vraiment super plaisir et on voit quand même qu'ils veulent nous donner des cadeaux et qu'ils essaient d'arranger le plus possible je donc ça c'est c'est vraiment je suis vraiment ravi de cette nouvelle mise à jour le village de l'hiver le nomade de l'hiver a créé quatre villages pour répandre la joie et la gaieté de la convergence hivernale visiter ses visages à haute chute à falaise du roi à marais des trames et à bois clair pour rencontrer le nomade d'hiver et accomplir ses quêtes de festivité au niveau des quêtes alors on a l'esprit de la convergence ça sera célébré l'esprit de la saison en donnant un coup de main pour la décoration de votre colonie préférée l'esprit de convergence est un projet urbain spécial qui permet aux joueurs d'accomplir des quêtes de projets urbains spéciales pour améliorer l'arbre de lumière de chaque colonie et obtenir des récompenses quotidiennes donc ça c'est cool ça veut dire que moi qui n'aime pas trop on va dire qu'il ne trouve pas trop d'intérêt au tableau de quête est donné que je suis niveau 60 et que bon en soit à part me donner de la réputation ça me donne pas grand chose étant donné que je n'ai pas encore de ville mais ça va me donner envie d'y aller pour améliorer la ville que je préfère donc je pense biaf de nerika vous savez c'est ma ville préférée et avoir la plus belle ville de biaf de nerika ça serait vraiment super récupération des cadeaux perdus ces crapules du peuple gelé font preuve de malice en volant des cadeaux dont tout a été rendu dans tout le monde vous trouverez des cadeaux perdu à récupérer à échanger contre des jetons d'hiver dans les chalets des festivités donc ça il y aura un petit mob spécial il faudra aller chercher les petites ressources un petit peu comme les jetons de factions pour récupérer des cadeaux exclusifs donc ça ça c'est quelque chose qui est sympathique parce que ça change un petit peu de ce qu'on forme d'habitude c'est derrière les métiers le watermark etc etc et ça fera on va dire une nouvelle activité qui permettra aux joueurs de un peu moins s'ennuyer on a la collecte de coruchante je sais pas ce que c'est des météores de coruchante brillante scintillante étincelante et d'une multitude de couleurs tombent du ciel nocturne à cette époque de l'année aussi destructeur que magnifique donc peut-être qu'il y aura des chutes d'astéroïdes alors je sais pas peut-être que ça amènera des cadeaux spéciales ou une ressource différente je sais pas du tout la pluie de coruchantes sont un nouvel événement aléatoire dynamique qui se produit la nuit dans aeternum gardez vos yeux et vos oreilles ouverts en recherchant les endroits où les puits sont les plus fréquentes échanger les cristaux récoltés contre des marques d'hiver dans le chalet des vestibités donc il faudra essayer ben il faudra qu'on sera la nuit il faudra vraiment aller chercher ces petites météorites pour gagner des jetons plus facilement et ça c'est vraiment cool c'est un petit peu s'ils mettent de plus en plus d'événements comme ça je trouve ça super positif parce que ça va spawn à des différents endroits un petit peu aléatoire et pas tout le temps et ça sera du genre oui allez on va vite aller chercher cet événement pour récolter des ressources et et pour gagner des cadeaux exclusifs donc ça c'est cool on aura aussi des cavernes de glace donc vous voyez qu'ils ont des nouveaux skins les mobs c'est plutôt joli c'est plutôt bien fait des cavernes de glace apparaissent partout sur aeternum car le guerrier de l'hiver veut instaurer un hiver éternel ce sont des grottes enneigées et glacées où les yutis utilisent leur pouvoir pour geler et faire tomber la neige le reste d'aeternum ressemblera à ces cavernes de glace si l'assaut des guerriers n'est pas stoppé après l'événement ces grottes resteront comme des cicatrices sur la contrée des sources de magie hivernale refusant de fondre même si le guerrier est vaincu ça c'est vraiment quelque chose de génial ça me fait penser à fortnite fortnite quand ils ont instauré les nouvelles saisons et petit à petit il faisait une sorte de terra formation de la map c'est à dire que un événement qui se passait dans l'histoire changer la décoration de la map donc j'espère que ça sera un peu plus imposant que ce qu'ils avaient fait pour les les vanguards enfin pour pas vanguards les les vanguards ou je sais plus quoi là les chevaliers où c'était vraiment un tout petit endroit dans eau de chute c'était vraiment tout petit petit donc là j'espère que ça va se se propager dans un petit peu toute la map et je pense que ça ferait des supers endroits à la grande phase étant donné que c'est déjà un endroit ultra enneigé donc pas mal de petites grottes par là et en soit une modification de la map à certains endroits ça serait vraiment une super bonne idée et comme ça va rester au fur et à mesure qu'ils fassent des événements comme ça je trouve ça ultra positif on aura des nouvelles quêtes également en plus de la nouvelle série de quêtes proposées par le nomade de l'hiver pour le festival de convergence il y a également plusieurs nouvelles quêtes de territoires des histoires secondaires proposées dans rives tourmentées et val des larmes cette mise à jour introduit également une nouvelle série de quêtes associées au logement donc ça c'est vraiment génial alors je ne sais pas j'en ai pas entendu parler mais c'est vrai qu'on n'a jamais on n'avait pas de quête pour l'ameublement donc pourquoi pas que la quête voyons à la quête légendaire du pêcheur la quête légendaire du pêcheur nous permet d'avoir l'éventualité quand vous terminez la quête d'avoir une canne à pêche légendaire pourquoi pas imaginer qu'il ya une quête avec plusieurs étapes qui sera pas facile il faudra avoir un certain niveau d'ameublement et car ou à la dernière étape on est un coffre légendaire avec je sais pas 550 places où qu'on est le plan légendaire du coffre parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas le plan légendaire l'oricalque vous avez 0,000 2% de chance de l'avoir sans la chance et avec la chance vous avez 0,0 196 % de chance de l'avoir donc c'est vrai que soit vous êtes cocu soit vraiment vous avez une chance de 2 d'animal donc ça pourrait être vraiment très 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 stylé on a aussi une fois que vous déterminez la quête de l'histoire principale altération envahissante donc normalement altération envahissante c'est quand vous avez le bâton t5 chercher l'architecte giacomo altoviti près de votre colonie de départ pour commencer la série de quêtes de nouvelles quêtes avec giacomo seront débloqués au fur et à mesure que vous montrez en niveau et que vous progressez dans votre réputation de territoire donc ça c'est vraiment cool une nouvelle catégorie du journal de nouvelles catégories de quêtes ont été ajoutés au journal pour les quêtes armes et armures épiques et pour les quêtes progression des capacités cette mise à jour s'accompagne de nouvelles épingles de cartes pour tous les types de quêtes ça c'est plutôt pas mal maintenant ils ajoutent une nouvelle fonctionnalité et ça j'avais vraiment hâte de vous en parler le système des pertes d'expertise pardon et de gypses suite au retour sur le système du watermark et notre désir d'avoir une fin de jeu attrayante diversifié nous avons fait quelques mises à jour majeur pour la fin de jeu nous avons ajouté une nouvelle ressource appelée gypses qui peut être acquise chaque jour en effectuant diverses activités poste nommé des boss d'expédition des déferlants des arènes des foyers d'altération etc etc chaque activité offre un type de gifes différentes qui peut être transformé en ordre de gypses ces ordres peuvent ensuite être transformés en moulages de gypses de n'importe quel type d'armes d'armure ou de talisman l'ouverture de moulage de gypses garantira une hausse d'expertise et de l'équipement de ce type donc ça ça va être vraiment super bien tous les jours on va faire les quelques quêtes pour ouvrir des gypses différentes donc je pense que pour ceux qui sont comme moi qui ont quand même fait pas mal de bus qui ont un bon watermark que ça soit au niveau des armes et des armures ça va être surtout de faire les bijoux comme vous le savez sur le jeu à l'heure actuelle faire des bijoux soit vous avez la joaillerie niveau 200 et en soit votre team vous faites les bijoux pour tout le monde soit vous les achetez à l'hdv et ça coûte une vraie fortune donc ça ça peut être ultra intéressant de farmer ce genre de ressources pour avoir un watermark très élevé sur les bijoux et à les former les boss spéciaux pour essayer de récolter leurs bijoux avec un gear score de 580 plus et là vraiment ça pourrait être super super intéressant je trouve que cette nouveauté est vraiment super donc j'en étais où nous avons également renommé high water or le matemark en expertise et affichons désormais le niveau d'expertise actuel de chaque emplacement sur votre avatar dans l'inventaire donc ça c'est quelque chose de génial bravo enfin vous le mettez ça ça fait vraiment super plaisir afin que les joueurs puissent facilement suivre leur progression nous affichons également une bannière de niveau supérieur chaque fois que votre niveau d'expertise augmente enfin nous avons ajouté deux nouveaux lieux d'importance de fin de jeu où les joueurs peuvent relever le défi de contenu difficile et essayer de faire progresser leur expertise avec des ennemis de niveau 66 et des coffres élites les deux malveillances dans boheden et le palais impérial sanctuaire nord de la dynastie ont augmenté au niveau 66 donc malveillance ça va devenir une nouvelle zone endgame et le palais impérial sanctuaire nord de la dynastie va devenir une nouvelle zone endgame donc on avait à l'heure actuelle même si malveillance était quand même pas mal déjà puisque c'était une zone 64 on avait on va dire la montagne du haut cao et deux grosses zones à ophétides maintenant on va voir boheden avec malveillance pardon j'ai buggé et le sanctuaire impérial dans bière de nerika ça c'est vraiment super chouette maintenant au niveau des aptitudes compétence de métier nous voulons continuer à récompenser les efforts que vous faites pour fabriquer des objets par vous même vos amis ou pour gagner de l'argent avec le comptoir c'est pourquoi nous avons introduit l'aptitude aux compétences de métier lorsque vous atteignez le niveau 200 dans une compétence de métier le cercle de montée de niveau se met à jour pour afficher trois marqueurs équidistant les zones les uns des autres sur le cercle gagner de l'expérience de compétence de métier permettra de nouveau de vous faire progresser et lorsque vous atteindrez l'un de ces marqueurs vous serez récompensé par un conteneur d'objets utiles qui sont pour la plupart liés aux compétences de métier comme des modes d'artisanat des ingrédients spéciaux et même des schémas et des recettes ça c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'à l'heure actuelle quand vous êtes niveau 200 ben vous n'augmentez pas en soit tout l'xp que vous faites ne sert strictement à rien donc ça ça nous permettra d'aller encore plus loin dans les métiers qu'on apprécie parce que c'est vrai que moi les métiers que j'apprécie le plus à l'heure actuelle c'est les mages obsures puisque je suis niveau 200 et j'aimerais augmenter ma joaillerie niveau 200 donc ça fait deux métiers que je sais je vais aller les farmer et même quand j'aurai fini mais je pourrai gagner des ressources spéciales des ressources peut-être légendaires et des nouvelles recettes ça ça peut être super intéressant pour la cuisine puisque je suis déjà niveau 200 d'aller farmer des recettes de cuisine pour peut-être avoir les recettes de métiers t5 chaque marteur suivant attribuera un conteneur encore plus spectaculaire avec de plus en plus de récompenses que le précédent donc plus on montera plus on aura des récompenses exceptionnelles si vous gagnez assez d'experts pour faire le tour complet du cercle le compteur d'aptitude augmentera de 1 ce compteur continuera à compter enfin à compter afin que vous puissiez savoir combien de fois vous avez fait le tour de votre progression une fois au meilleur niveau nous avons également introduit un nouveau type de récompenses avec ce système les plans d'équipement les plans d'équipement sont des artefacts d'artisanat qui vous permettra de fabriquer un objet au score d'équipement garantie de 600 et dispose d'une apparence spécifique pololo les plans nécessitent une quantité importante de ressources d'artisanat puissante pour être créé mais garantissent un objet au score d'équipement 600 ça c'est fait pour les pour les les farmers chinois ça c'est génial les atouts sont toujours déterminés aléatoirement par les plans et les joueurs ont un contrôle normal sur les résultats avec les modes d'artisanat et l'azote vous avez une petit sens de trouver les plans d'équipement en butin dans les cages de récompenses d'art obscur de fabrication d'armes d'armures et d'ingénierie pololo lolo 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 qu'est ce qui rajoute comme nouveau contenu non honnêtement c'est tip top une chose qu'il faut pas qu'ils ratent c'est un ptr qui est vraiment servir à quelque chose pas un ptr juste pour dire regardez il ya un nouveau contenu on vous met dans une semaine il faut vraiment qu'ils corrigent les bugs et si cette mise à jour sort avec des bugs mineurs ou pas de bug du tout inchallah vraiment ça serait super super génial vous avez des modifications en pvp j'ai pas trop en parler parce que mon niveau en pvp ne me permet pas de comprendre les changements mais vous avez les changements de la formule de dégâts en jcj ils ont ajusté quand même pas mal de choses donc n'hésitez pas à les checker le lien sera en description en tout neteté la vidéo est un peu longue et mais j'avais quand même envie de tout vous résumer dans celle ci ce sont deux super bonnes nouvelles et je suis vraiment ravi de tout ce qu'ils annoncent comme nouveau contenu donc j'espère que vous aussi et si c'est le cas n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et si mon compte ne vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vais vous souhaiter une excellente journée et vous savez comme d'habitude je vous dis ciao Musique